Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Véleine ! DMTV toujours en avant ! Il vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo ! Je suis très fier de ça ! Vous m'avez fait tout de suite, vivez-vous ! Je m'y dis ! Ça va ? Oui, oui ! Et la félicitation qu'on a appris à Poué ! Hein ? Parce que tu fais vraiment... Très fier de ça ! Hein ? Ça, vraiment ! Vous êtes formidable, les gars ! Ça va ? Ça va ? C'est pas vous le coup ! Non, je suis là, c'est bon ! C'est bien ! C'est pas ça ! C'est ça, c'est pas ça ! Ça va ? Oui, ça va ! Ça invite les gens du Compte de l'Arabie ! Ah ok ! On est frais ! On se bat ! Très bien ! C'est sûr de dire ! Coach ! Félicitations ! Oui, il est un peu plus de très bien ! Je suis très fier de vous ! Vous avez fait un vrai bon travail entre changements ! Franchement, félicitations ! Vraiment ! Ah, pardon ! C'est tout la même chose ! Ah ok ! Ok ! Ah bon ? T'as rien fait ! Les mots d'encouragement du président de la République, Félix Tshisekedi à Sébastien Desabres, sélectionneur principal de l'équipe nationale de la RDC. C'était hier à la cité de l'Union africaine lorsqu'il a réceptionné les Léopards. Félix Tshisekedi les a félicités après leur brillante victoire enregistrée à Franceville le dimanche dernier face au Gabon lors de la cinquième journée des éliminatoires de la Cannes 2023. Une victoire qui leur a permis de se relancer complètement de la course à la qualification à la prochaine Cannes en Côte d'Ivoire. Le président de la République les a encouragés pour la suite et a promis d'être présents au stade en septembre prochain lors de la dernière journée pour les pousser à la qualification. Et justement concernant cette dernière journée face au Soudan, les Léopards qui sont désormais deuxième du groupe avec 7 points n'auront besoin plus que d'un point pour se qualifier. Ce grâce à la victoire 3 buts à 0 de la Mauritanie hier face au Soudan en clôture de la cinquième journée. Une victoire qui a permis au Mourabitoun de la Mauritanie de prendre la tête du groupe I avec 8 points devant la RDC et le Gabon qui compte 7 points chacun et le Soudan qui ferme la marche avec 6 points. Dans ce groupe, tout se jouira au mois de septembre et toutes les équipes peuvent encore se qualifier. La Mauritanie recevra le Gabon dans un match qui s'annonce électrique à Nouakchott et comme la RDC, la Mauritanie n'aura besoin que d'un nul pour se qualifier. Et nous disons que la RDC n'aura besoin que d'un nul face au Soudan pour se qualifier car en cas d'égalité de points à la fin avec soit le Gabon ou la Mauritanie, les Congolais passeront car ayant pris une avance définitive sur ces deux pays sur leur confrontation directe. Pour ce qui concerne le Gabon, la RDC a perdu à domicile sur le score d'un but à zéro avant de gagner à l'extérieur sur le score de deux buts à zéro. Avantage donc RDC et puis face à la Mauritanie, les Congolais se sont imposés à domicile trois buts à zéro et ont obtenu le nul d'un but partout à l'extérieur. Donc voilà, avantage encore une fois RDC sur les confrontations directes. Concernant les deux autres matchs joués hier pour clôturer cette cinquième journée, le Burundi a battu la Namibie trois buts à deux dans le groupe C et totalise quatre points, égalant ainsi le Cameroun. Les deux équipes vont s'affronter en septembre prochain à Yaoundé pour se disputer la dernière place qualificative du groupe, la première étant déjà prise par la Namibie. Et puis dans le groupe D, il y a eu match nul entre l'Ethiopie et le Malawi, un score qui a qualifié directement la Guinée, qui est donc deuxième du groupe derrière l'Egypte premier et déjà qualifié pour la prochaine Cannes. La relance de la RDC dans ses éliminatoires porte la signature de Sébastien Desabres, qui a métamorphosé l'équipe nationale congolaise. C'est ce qu'a indiqué l'analyste sportif Edi Kankoukadima, que je vous propose d'écouter. C'est une signature qui porte le nom de Sébastien Desabres. Il a imprimé une marque dans la manière de jouer, dans la philosophie, dans l'organisation. A l'époque de Cooper, la RDC ne se comportait pas de cette manière. où vous avez une victoire avec manière, la RDC n'a pas démérité. La RDC a tenu le Gabon en échec sur tous les plans. Ce n'est pas qu'on a joué un match où la prestation était approximative. On a joué un match où on a imposé aux Gabonais de suivre avec l'arsenal de tous ces bons joueurs sur le terrain. J'ai vu le public gabonais calme. Le président gabonais dans les stades, il a compris que la RDC méritait cette rencontre. C'est une marque qui porte le ceinture de Desabres. Il a tout ramené parce que le Gabon qui a battu la RDC à Kinshasa ne pensait pas et n'attendait pas à voir la RDC qui pouvait sortir cette belle prestation à l'extérieur en imposant une philosophie de jeu avec un milieu de terrain bien blendé qui récupère et qui relance. Voilà, c'était la Edi Kankoukadima qui est analyste sportif. On connaît 12 à 16 pays qualifiés pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans le groupe A, il y a le Nigeria et la Guinée-Bissau. Dans le groupe B, il y a le Burkina Faso et le Cap-Vert. Le groupe C, la Namibie. Le groupe D, l'Egypte. Le groupe D, l'Egypte et la Guinée. Le groupe F, l'Algérie. Le groupe G, le Mali. Le groupe H, la Zambie et la Côte d'Ivoire. Le groupe G, la Guinée équatoriale et la Tunisie. Les groupes Oka, la République Sud-Africaine et le Maroc. Et puis le groupe L, le Sénégal. Les huit dernières places seront donc distribuées lors de la dernière journée au mois de septembre prochain. Le groupe de la RDC, je rappelle. C'est comme ça que ça devait se passer. C'est Dieu qui a décidé que ça se passe comme ça. Franchement, c'était une belle soirée. Quand tu es gardien de but, ta première sélection, ce n'est jamais évident. Mais on a réussi à faire le travail. Je suis content, je n'ai pas pris de but. Pour un gardien de but, c'est top de terminer un match en train de but. Et il nous reste un match pour la calification pour la canne, mais il fallait gagner ici. Et on l'a fait, c'est bien. Non, c'était un choix du coach. Il me l'avait annoncé avant. Il ne voulait pas prendre de risques sur le match contre le Gabon. Du coup, moi, je me suis préparé pendant toute la semaine. J'ai essayé de faire la meilleure semaine possible pour être prêt pour jouer ce match ce soir. D'abord, on est très fiers du travail accompli. On a travaillé, on a très bien travaillé toute la semaine. Ça fait plusieurs rassemblements qu'on bosse très, très bien. Et voilà, c'est la continuité de notre travail. Donc, on est très fiers et satisfaits de ce résultat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !